C'est le grand méchant du jeu. C'est le grand méchant. Souleiman a envoyé le dossier d'un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRO n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Souleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Souleiman, et repérer le dossier vauté, afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe, et conduis-le à Ryze. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire. Tirez-vous ! Tirez-vous ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! Ouvre la porte ! Ah ! Amelie ! Non ! Vas-y ! Tours ! Tours, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête Et une morsure au bras Merde ! Amir est blessé ? Non, Amir y est resté Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir Un des nôtres ? On verra bien Alors pense-le ! Il a bougé ! Quoi ? Il a encore bougé ! Et si c'est un zombie ? Un zombie ! Faut pas rester là ! Tu dors comme une souche pendant trois jours Puis tu fais peur aux gosses Bon début, 31 Et où je suis ? Au paradis ! Ça se voit pas ? Bon, assez plaisanté Va en salle 190 Le boss te fera un troupeau Ça veut dire quoi, 31 ? Demande, boss 31, c'est ton numéro C'est à dire ? Ton numéro ? Puis le 31ème infecté C'est la 18ème On compte tout ici Une dose d'antizine en main Un nouvel infecté Un traceur perdu C'est à cause de lui qu'Amir est mort ? Tais-toi si je veux Maintenant c'est lui Tu auras l'antizine d'Amir Salut ! Où est la salle 190 ? À l'étage On se fait éliminer Je cherche le boss Il est là ? Non, c'est toi le trottin Entre Eh, je cherche... C'est toi le boss ? C'est quoi le problème ? Je suis trop jeune, c'est ça ? Non, je... Tu voulais me parler ? J'aime mieux ça Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est une sorte d'abri On appelle ça la tour Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois Et depuis, c'est la vie On traque les lignes de raison, on récupère, on pille, et on sauve des gens Ouais, je voulais remercier cette fille Tant mieux Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule Au fait, ton antizine est complètement foutue Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît ? A mon avis, j'en ai plus besoin que toi Ça, mon vieux, ça m'étonnerait Bien, prends-la Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie ? Pour des types comme toi Et toi, tu utilises l'antizine destinée à quelqu'un d'autre Et tu partages même pas ton matos J'ai pas tant à perdre avec tes conneries J'ai perdu le contact avec un de nos gars C'est toujours pareil avec ces radios de merde Rends-moi service, tu veux ? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio Alors, va te rendre utile ailleurs On aime pas les feignants, ici, dans la tour Eh, c'est injuste ! J'suis pas feignant, je... Eh, boss ! Lâche-moi ! Le type dont je t'ai parlé, il est au treizième Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement Repasse plus tard Et je suis pas le boss, ici Trop jeune, tu te rappelles ? Moi, j'suis Rhyme C'est Brecken qui commande ici J'suis pas feignant Tu connais celle-là ? Que dit un zombie à un rencard ? Bon sang, ça suffit, les blagues débiles Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, hein ? Devine ! Et merde... D'accord... Ok, j'sais pas... Qu'il aime les femmes qui ont du cerveau ? Ouais, mec ! T'es un génie ! Si... Il est coton ! Il a fait ça de l'ac de nir du coton ! Où tu vas comme ça ? Au treizième étage Je dois rapporter un truc à Rhyme Le treizième ? Ah merde ! Tu parles d'un saboulot Bah, tout le monde va faire sa part, hein ? MiB Y'a eu combien de meurs ici ? Et c'est Krain ? Ça fait 70 heures qu'il essaie de vous joindre. Que s'est-il passé ? J'avais perdu ma radio, et j'ai pas grillé ma couverture. Encore de contact avec le chef de la tour. D'antités impossibles à confirmer. J'ai m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisin tout de suite dans ce cas ? A l'aide ! A l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis coupé en lui échappant ! Merde ! Vous avez dû le nez, hein ? Oh, bon Dieu ! C'était... C'était mon frère ! Je suis venu là pour le voir ! Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au troisième étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde ! 31 ? T'as suivi, Marc ? Est-ce que les lieux sont sûrs ? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas ! Je dis à l'ENA de décembre ! Bouge pas ! L'ENA devrait pas tarder ! De la gaze ! Trouve de la gaze ! Et... De l'alcool ! Combine-les ! Ça stoppera l'hémorragie ! Dépêche-toi ! Essayez de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Bon, c'est tout ce que vous voulez, Marc. On va essayer. Bon, qui est laissé ? Il saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaze et de l'alcool. Basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Bien joué, 31. Ah, c'est toi, le nouvel éclaireur. Rahim a parlé de toi par radio. C'est moi. Je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veut pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de trucs, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Autre chose ? J'ai pas trop le temps, là. Et... Si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Ha, 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 ha. C'est quoi ? C'est quoi ? Eh, tu sors ? Eh, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. C'est pas le moment de jouer aux touristes. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Ça va, c'est pas le moment de jouer aux touristes. On n'a jamais été tentés sur une camionnette. L'inévitable, donc ? Il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant, mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver ? Avec l'aide du Dr Camden, oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur ? Qui est le Dr Camden ? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient, pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché ? Ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi ? Rekken a envoyé presque tous ses meilleurs... Rahim, Zeré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Je devrais te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeré. Il a du boulot pour toi. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'oeuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et Sega n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Rekken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'ils ne rapportent pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner la tension en cas de souci. Sous-titrage ST' 501 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 Salut, Jade. C'est qui ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Brecken, il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer d'un coup. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire, me prends pas mal, mais tu débutes, tu peux pas... Rain se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison, tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Kain. Jade, une minute ? Bien sûr. Prends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon, il y a autre chose dont on doit parler. Rekhen a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête. Et maintenant, il se met à avoir des crises. Et moi, je n'ai plus de l'oratrax. Plus personne doit en avoir. Les pitié-pileptiques se rendent comme des pippins. Infection à commencer. Je ne me gagne pas en ville depuis un balle. Ouais, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Elena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Ghazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je vais dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a deux ans. Mais Ghazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Ghazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Je n'ai pas sûr qu'il le comprenne. Oh, non ! Oh ! C'était du joli boulot, 31. Euh, Crane, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501